Et bien salut à tous c'est Nexo et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo première impression 1.55 Je suis assez surpris d'avoir la 1.55 maintenant, sachant qu'on a eu la 1.53 il y a à peine Il y a à peine même pas un peu, un chouïa plus d'un mois à peu près Donc c'est, écoutez c'est pas mal, qui continue sur cette lancée Gaijin à nous faire des grosses mises à jour tous les mois, moi je suis pour Donc comme d'habitude on va regarder les nouveaux véhicules qui s'offrent à nous Et je sais qu'il y en a beaucoup, 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 dont moi, qui sont très hype On va commencer par le seul, l'unique véhicule américain de cette mise à jour, le F3-F2 Donc BattleRating 1.7, un petit biplan en métal pour les américains Qui est un peu une tête de combo entre un Wildcat, un Buffalo et un biplan C'était une espèce de tournante à 3 et ça a donné cet avion On va voir ce qu'il donne au niveau du bruit du monauteur J'aime bien le bruit du monauteur Ah oui c'est un aval fighter donc il décolle de porte-avion Oula, pourquoi ma vue par défaut ? Et c'est la première personne, c'est bizarre Ah les décollages Bon vous voyez que ça décolle tout de suite en même temps, un petit biplan comme ça On va dire qu'il est un peu dans la lignée du 853 au niveau des... Pas au niveau de l'armement vu qu'il est une 12-7 Mais au niveau du contrôle c'est un peu un 153 américain quoi Sauf que l'153 a 4, 7, 62, lui il a une 162, une 12-7 Ouais ça se vaut, franchement ça se vaut parce que la 12-7 américaine est quand même bien 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 puissante Le visère en cockpit c'est un peu la... J'aime pas ça moi Mais oui, un biplan avec train d'atterrissage rétractable Un des premiers avions embarqués de la Navy De la Navy des Etats-Unis d'Amérique Attention les gars j'arrive, poussez-vous Hop là, j'ai tué Johnny Et voilà le petit appontage parfait Oula, 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 oula Ah bah pas si parfait que ça en fait Le jeu a dit Oh c'est pas mal On a fait un joli totem Oh putain Ah non des dieux Voilà donc pour le seul véhicule américain du... De cette mise à jour Mais bon, on le sait entre nous que c'est pas les américains qui nous intéressent On le sait tous Donc en allemand Bon, on récupère le J.U. 88 à 1 C'est un J.U. 88 Un deuxième On va voir ce qu'il vaut un peu Il faut qu'il... Oh il est cool Il est cool J'aime bien la couleur Le camouflage Oh il est cool, il est cool Un petit J.U. 88 donc de tir 1 Et on récupère en premium le... Churchill L'infanterie comme... Churchill Le Churchill mais aux couleurs des allemands Donc on va sur un petit test drive pour voir avec son 57 mm Au niveau des obus, il peut avoir des APCBC qui perdent du 127 mm au maximum Donc ce sera pareil pour le Churchill anglais je suppose Et on parlera du système un peu de... Là comment les anglais ça va se dérouler vu que c'est une bêta fermée Donc on va expliquer pour ceux qui n'avaient pas trop compris comment ça se passait Je vais vous expliquer comment ça se passe Bon En tout cas le canon est plutôt... Plutôt... Écoutez Oh je kiffe On va voir combien il... S'il avance un peu 20 km heure max Ah mais faut vous dire les Churchill Tout ça c'était des... Je crois que c'était des tanks qui supportaient l'infanterie Donc forcément ils allaient pas trop vite pour... Pour avancer avec l'infanterie tout simplement Ah je l'ai mis en feu Chez Oh il a un bon canon Je sais pas quel battle rating il a D'accord donc Falloir que tu m'expliques Gaijin J'ai le truc vert mais Non penetration Très bien Bon on s'en fout Voilà on a vu un peu ce qu'il donnait Et donc on peut s'attendre Moi les tanks anglais ils me... Imagine la hype C'est peut-être les tanks anglais qui vont me redonner l'envie de jouer à War Thunder Je vous l'avoue Puis il y a un autre véhicule en particulier Qui me motive bien à reprendre On va le voir bientôt Donc voilà pour... Donc pour 1300 gold de niggle Battle rating 3.7 C'est carrément... C'est carrément offert 3.7 c'est en arcade et en histo En simu 3.7 aussi Donc vous pouvez vous faire un petit deck avec le Stup 3F Et le Panzer 4F2 Et le Churchill Un petit deck sympa Un petit deck sympathique Bon passons à la Russie La Russie elle récupère Vous aimiez le T-44 ? Oui Vous aimez le 122mm Russe ? Oui Vous allez kiffer le T-34 122 T-44 122 pardon Oh god damn it Qu'est-ce qu'ils nous ont pondu encore Oh merde Ils ont osé faire ça Bon par contre on voit tout de suite Un méchant point faible Je sais pas là ce que ça donne mais Oh oui Oh oui Il va prendre cher en tirant juste ici Battle rating 6.3 Il va prendre cher juste en tirant ici Le weak spot de ouf Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Ah oui Ah bah là vous tirez ici c'est one shot Hop là vous vous emportez tout l'équipage là Vu qu'ils sont que 4 dedans Vous tirez là dans la fenêtre du driver Qui est un peu du coup beaucoup moins anglais Et beaucoup moins blindé Comparé à son copain T-44 standard Hein quand on le regarde comme ça Voilà vous voyez là le truc du driver Elle est là quoi C'est toute une fente C'est toute une pente pardon Et euh Alors que là on voit On a très bien le Un petit truc comme ça Qui fait que bah là il va prendre très très cher Oh oui Attention aux acheteurs de stank Il va pas falloir faire trop le foufou Parce que là vous prenez cher par là Je vous remontre hein Vous pétez là vous tuez driver Viseur Viseur Et commandant Et vous dégommez tout Bon par contre il a combien d'obus ? 24 obus Donc attention Ecoutez on va aller Je vois pas pourquoi on se gênerait On va aller le tester Par contre je vais juste enlever le Le x-ray parce que ça me perturbe Et on va aller se tester ce petit T-44-122 Pour 6090 golden eagle Un tier 4 Un tier 4 standard Le tier 4 standard au niveau du prix Regardez moi ça Il est une tourelle rapide en plus Je sais pas combien de temps il met à A recharger J'ai pas fait gaffe Mais 4 membres d'équipage Ouais il va prendre quand même je pense Assez cher Vu le weak spot de malade qui se tape En tout cas il trace Vous avez un canon de 122 mm Extrêmement mobile Ça Moi je le sens C'est autant que pour flanquer les ennemis Et les one shot de flanc C'est autant qu'il va être parfait Pour de l'embuscade Il suffit que vous preniez peut-être En escouade Un T-44 standard Et un T-44-122 Le 122 qui vraiment qui one shot les gros Et le T-44 qui apporte un peu plus de soutien Ça peut être une bonne technique Surtout en misto Parce que c'est autant que c'est clair Qu'il faut pas Je pense pas qu'il faudra le jouer en face à face Si le mec c'est un minimum visé le weak spot C'est fini Boom execution Ah oh non mais ce temps que ça va être grave Il peut être vachement intéressant mais il faut faire attention Ça va être un gameplay je pense différent du T-44 Qu'on a l'habitude d'avoir Oh oh allez On va se faire un tigre de Henshel 3, 2, 1 C'est vraiment obèse le canon de 122 mm C'est vraiment un truc d'enfoiré Mais voilà le Le T-44 122 Ami Ruskov C'est pour vous Oulala Je n'arrête pas de bailler C'est pas très professionnel tout ça Donc c'est Normalement c'est tout pour les chars Si tu dis pas d'Ibitis Non c'est bon Et donc en avion Un des avions qui me donne bien envie De Rejouer A War Thunder Oh Oh ben non Oh lalalalalalalalalalalala Oh god fucking damn it Le MiG-17 Le MiG-17 Regardez moi cette beauté C'est une beauté Il a exactement Le même armement Que le MiG-15 Mais il doit aller juste Un petit peu plus vite Il va plus vite bien évidemment 10 6,80 kg par seconde Oh ben non Il a le même moteur en plus je crois Ne vous inquiétez pas Ceux qui disent Oh le MiG-17 C'est cheaté On a le Hunter F1 Et là c'est le MiG-17 Si je dis pas de conneries C'est le MiG-17A Donc le tout premier MiG-17 Donc c'est juste un MiG-15 Bien amélioré Surtout au niveau des ailes On peut regarder Surtout un MiG-15 Avec des ailes un peu plus grandes Et un MiG-15 un peu plus gros Surtout Avec des ailes un peu plus différentes Beaucoup plus inclinées en delta Pour un maximum de vitesse Mais très intéressant Un MiG-17 Moi je pense Il peut être sympa Pas cheaté Mais sympa Donc à voir Mais bon Je ne suis pas prêt de l'avoir Vu qu'il faut que je fasse le MiG-15 bis avant Donc On va patienter un petit peu Pour ce MiG-17 Mais ça va venir Ça va venir Ça va venir Je vais sauter les onglets Qu'on se réserve pour la fin Et je vais aller tout de suite aux japonais Japonais qui ont eu un petit peu d'amour Sur cette Sur cette mise à jour Vu qu'ils récupèrent quand même Quelques véhicules sympathiques En premier On pourrait voir L'A7M2 On a eu l'A7M1 La mise à jour d'avant En premier Là on a l'A7M2 Qui se situe juste après Entre la 6M5 et les N1K Ouh Ouais Ouais c'est ça Et regardez moi ça Donc c'est exactement L'A7M1 Au niveau du design Mais Mais en En vert Et c'est l'A7M2 Donc il doit être un Au niveau J'ai vu le battle rating Il est un peu différent Donc Qui doit être un petit peu plus puissant Au niveau du moteur Au niveau de l'armement Ça reste le même De 13-2 De 20mm Donc un armement En japonais De D'avion navale On va dire Standard Vu que c'est un avion De porte-avions Bien évidemment Non mais c'est un Un armement standard De 40-20mm C'est Y'a pas besoin Y'a pas besoin de plus On va dire Ça suffit bien Quand on a L'habitude De jouer en A6M5 Ça peut être Non cet avion Peut être très intéressant Intéressant Et rapide Donc Du coup Beaucoup moins maniable Qu'un A6M Mais beaucoup plus rapide Et ça Ça fait plaisir On va regarder Le Vite fait Le battle rating Putain Eh oh J'arrête pas de bailler C'est une catastrophe Alors au niveau Du battle rating C'est du 4.7 Et l'autre C'était du 3.3 Effectivement Y'a une grosse différence De battle rating 615 km heure Ouais il va plus vite Est-ce qu'ils ont Non ils ont toujours Par contre baissé Les prix de réparation Des japonais Ils l'ont toujours pas fait ça Ce serait trop Ce serait trop facile Ah bah non Ce serait Ce serait Ce serait nul De vol 84 kawaii Toujours à 30 000 Bien évidemment C'est logique Donc Qu'est-ce qu'on a récupéré Aussi Un K-43 K-44 Pardon C'est bon C'est bon C'est bon Excussez moi Je suis désolé J'aurais dû faire une ellipse En plus je la ferais Ouais non Désolé Désolé de l'attente Donc le K-44 De Haye Avec 4 mitrailleuses De 12.7 mm Voyons voir un peu Le baby Ouh Il est tout petit Tout bizarre Regardez-le Il est tout bizarre Et donc On a récupéré Son copain En Premier homme Le K-44 Au-dessous Qui lui par contre A ce qu'on appelle Des canons De 40 mm Comme vous pouvez le voir Ce qui le rend Putain il est beau lui Ce qui le rend Comment dire Très Très intéressant Surtout qu'il a Un battle rating De 2.7 Je crois Vous allez me dire Ah des 40 mm Bon bah le Hurricane Mark IV C'est quoi Oh c'est un vieux bruit De 37 mm Américain En tout cas Il retombe vite Regardez-moi ce petit Zozio Comment ils ont fait Pour mettre des canons Aussi fat Sur un tout petit avion Comme ça Truc Vous arrêtez Les limites Vous arrêtez Net quand vous tirez Par contre La vélocité Elle est Pourrie Et on les voit Retomber Là La vélocité Des obus C'est pas ça Ouh là là Putain Il faut vraiment Être à bout portant Ah Ok Pardon Pardon Je suis désolé Je n'aurais pas dû faire ça Mais ouais Les 40 mm Pas terrible Pas terrible Pas terrible Terrible Du tout Mais bon On a vraiment une vélocité Ils vont à 2 à l'heure Et une portée Vraiment très 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 faible Et on récupère en finale Le K61-1 Tei Le Tei Qui vient donc après le Hei Le Hei qui est équipé de 20 mm allemand DMG 151 Lui est équipé de 20 mm Japonais Il est équipé de 20 mm HO5 Donc les même 20 mm Je crois que les K84 Si je dis pas la bêtise Et il a Ouh putain Il a de plus grandes ailes J'ai l'impression Celui-là J'adore les K61 Je le dis Ah d'accord Il a les 12-7 dans les ailes Et les 20 mm dans le pif D'accord Oh putain Ça peut être sympa ça Ça peut être sympathique ça Ouais 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 Bah écoutez Moi je le sens plutôt bien aussi Cet avion J'adore les K61 C'est un déjà de base Mais là lui il va être Je pense plutôt Plutôt de la badassitude en fait T'as mais il a de grandes ailes Je trouve Je pense qu'il a des ailes modifiées Par rapport aux autres Il faudra regarder Mais Oh J'aime bien finir dans des explosions J'adore ça C'est amusant YOLO Et on ira aussi voir les nouvelles maps Oh putain les nouvelles maps Réviser Je veux juste Non pas test fly Je veux juste voir si Il a Non bah non C'est C'est juste le camouflage En fait Qui donne l'impression Que Mais Mais non en fait Il a les mêmes ailes C'est juste le camouflage Je sais pas Le camouflage Il me donne l'impression Qu'il a les ailes plus grandes Bon écoutez Voilà pour l'arbre japonais A7M2 Key 61 Key 44 Et Key 44 Avec les 40 mm Au battle rating 2.3 Pardon Même 2.3 Pour Pour les 40 mm Mais bon Comme vous l'avez vu Ils sont pas du tout OP Les 40 mm Ils sont beaucoup Beaucoup moins intéressants Que ce soit de l'Hurricane Mais lui Il est équipé de 12 sets Aussi Pour Pour faire le taf Donc j'avais bien raison Les 20 mm à jour 5 Sont même que le Key 44 Voilà Bon Ça fait presque 20 minutes de vidéo Et vous êtes tous là Devant la hype la plus totale Alors Chez les avions anglais Non Ils ont rien de rajouté Chez les anglais Je voulais juste vous montrer Le Rekane Mark 4 Qui est à 1.7 Et qui a des 40 mm Beaucoup plus intéressants Et qui est équipé De 2013 De 7 Maintenant Je ne savais point Bon Bah écoutez Tant mieux Ah si Y'a le Stirling Oh Y'a le Stirling Y'a le Stirling Y'a le Stirling Il est trop moche Le Stirling Je le trouve trop laid Ce Bombardier Ah Dégueulasse Il est dégueulasse Je le trouve immonde Ah je sais pas vous Mais Par contre Il emmène Il emmène De la bombe 9 bombes de 1000 Ou 27 bombes de 500 Bonjour Par contre Il a que des tourelles A la 7-7 Mais moi je le trouve Pas beau du tout Ce bombardier Pas du tout Et donc on a le Mark III Ouais donc c'est à peu près La même gueule Mais Il doit avoir Non bah non Même en port de bombe C'est deux fois le même avion Copié collé Super Super Mais bon c'est pas vraiment ça que j'attendais en Evie Bomber Chez les anglais Moi j'attendais surtout le Motherfucking Halifax Ça 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 fait plaisir Le Halifax Bon 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 L'instant de vérité Zou Baaam Alors Tout le monde est là en mode Wouuuu Hype 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 Et tout Je vous calme tout de suite Ça va être Assez Compliqué Alors Parce que Ils sont en Closet Béta Enfin en béta Fermé Donc Dans le délire Pour pouvoir jouer Je pense On va pouvoir jouer Jusqu'au tiers 2 Et pour pouvoir jouer plus que ça Il va falloir La façon la plus simple Acheter Un des 4 packs Qui nous avait proposé A la 1.53 Donc ceux qui l'ont déjà acheté Bah pas de soucis pour vous Acheter un des 4 packs Donc à la limite Vous prenez la 13 Mark II A 11 balles Et vous aurez accès normalement Au reste de la branche Après Sinon c'est à partir du 19 décembre je crois Donc à partir des vacances Tous les jours Vous faites 5 victoires Et vous gagnerez Une étoile De je sais pas quoi Et Vous Vous pourrez gagner Et pour pouvoir débloquer Tout le reste Il vous faudra 12 étoiles Donc 12 fois Et sauf que Vous ne pouvez avoir Qu'une seule étoile Par jour Donc ça veut dire Si vous jouez tous les jours Et que vous faites Vos 5 victoires Journalières Au nouvel an Vous pouvez jouer Avec tous les Tous les Tous les tanks anglais Ou sinon Si ça vous fait chier De soit payer Soit de faire tout ça D'attendre Et bah vous attendez Les Vous attendez Qu'ils sortent définitivement Donc pour commencer Nous avons le A13 Mark 1 Voyons voir Le A13 Mark 1 De réserve Qui est payé D'un canon De 40 mm Et d'une 7-7 Oh il a une bonne tronche Il a une bonne tronche Ensuite On a le Crusader Mark 2 Monsieur Crusader 40 mm Faut lui piquer Par contre En tir 1 Avec son blindage Un peu incliné Bon le blindage Ça risque d'être Voilà Du 20 mm Mais Mais Ça peut le faire Le Tetrash Mark 1 Dédité Customisation On va les faire Un par un Un par un On va les savourer Comment il est Trop moche Avec un canon De 40 mm Mais comment il est Tout petit Tout rikiki Tout mignon On dirait Une voiture Playmobil Excellent Et donc Le T17 E2 Qui donne la hype A beaucoup de monde Vu que C'est la première Voiture blindée Du jeu Mais oui Mais oui C'est une voiture Blindée Avec demi-treuse De 12,7 mm C'est un entier Rien Il est beau Il est petit Il est mignon Il est présent C'est une petite voiture De course Avis aux amateurs Recherchez-le On va se faire une course Il va 88 km heure Est-ce que c'est moi J'avais l'essayer Oh je vous jure On se fait Tout le monde Là vous le recherchez On va organiser Une custom battle On va se faire une course On va se faire une course Avec ces petites voiturettes Meur Panzer 2 Voilà Meur Excellent Je suis une hot wheels Oh il peut être ça Il est vachement sympa La petite voiture La petite voiture blindée On va tirer sur le gros mouse Tiens Je n'ai pas peur de toi Oh un trou Bon par contre Bien évidemment On va prendre la vitesse Max Quand on n'est pas sur la route Bon courage Et on peut défoncer le Panzer IV Avec ça Bon le Panzer IV Le premier Bien évidemment On va être sur la route Là j'espère Que ça ira un peu mieux Allez accélère Mon ami Ah je l'ai mis en feu 88 km heure Ce qui fait de lui le véhicule le plus rapide du jeu Oh excellent Ce qui fait de lui le véhicule le plus rapide du jeu Exactement Oh ouais Donc les anglais ils se pointent comme ça Ils disent Allez bitches Nous on est les plus rapides Les plus rapides Ouh là là Ça ne va pas aujourd'hui Le cerveau est en bug Ah mais en tout cas On va se faire une petite course de voiturette Ça peut être sympathique ça Bon allez Fini de jouer avec la petite voiture On a encore beaucoup de véhicules à voir A voir A voir Beaucoup de véhicules à voir Mais hype 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 Ces petits tanks anglais Bon après on a le A13 Un autre A13 premium Et donc le A13 Mark II Que tout le monde connait Qui est aussi disponible Bien évidemment ici Voilà Ensuite on a Le Crusader Mark III Voilà le Crusader Mark III Ouh sympathique Avec un canon de 57 mm On augmente le tarif Là Le Valentin Mark I Avec son canon de 40 mm Le premier Valentin Le premier Valentin Très sympa Putain les suspensions Elles sont chers Elles sont assez étranges Mais le premier Valentin Il est vachement haut en fait Par rapport au sol C'est assez étrange Et voilà pour le tier 1 On passe ensuite au Chromewell 5 Équipé d'un canon de 75 mm Un canon assez long d'ailleurs Avec un frein de bouche Très sympathique Hein Je sais pas ce qu'il donne Au niveau du Ouf Au niveau du blindage 60 mm Parce que derrière Là vous choper des munitions Ça peut faire très mal Pas mal pas mal On a ensuite le Chromewell 1 Pourquoi il y a le 5 avant le 1 Je ne sais pas 57 mm en plus Il y a un plus petit canon Bon écoutez D'accord Ensuite le Mathilda Mark II Le premier Eevee Tank anglais De la branche Ouf Mathilda Bon 40 mm par contre Mais au niveau de l'armure Ça doit Ouais 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 Pour un 3.0 Je peux vous dire que là Au niveau de l'armure Vous êtes plutôt assez pépère Assez pépère Le Valentin Mark 11 Faites voir le Valentin Avec le 75 mm Voilà Oh putain C'est sympathique tout ça Sympathique J'aime bien le design des Valentin J'aime bien Et ensuite Une autre voiture radiocommandée Mais avec des canons De 20 mm X2 Donc c'est plutôt pas mal Elle est encore plus simple Que l'autre Au niveau du design Je crois Oh putain 3 inch gun carrier 76 mm Tank destroyer La boîte C'est une box Au niveau de Du x-ray Ouais d'accord Au niveau de l'armure Ça doit se percer Comme du beurre Quoique pour un battle ratique 3.3 Ça peut encore le faire A voir A voir Donc le Valentin Mark 9 On a fait le Churchill Tegels Tegels Tegtels Vérre Avec le 57 mm Le six pounder Six pounder Six pounder Six 57 mm Voilà Le premier Churchill Disponible Dans le jeu Le premier débloquable Tiers deux Le archer Ça japon Il m'intéresse pas mal Le archer 76,2 Donc c'est un Un 17 pounder Qu'est-ce que c'est ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ce que c'est ? Chez des anglais. Le Comet 1. Oh oui le Comet 1. Bonjour. Avec un 77 mm. Très sympathique. Très sympathique. Battle rating 5.3. Le Firefly était à 5.0. Le Churchill Mark 7. Le Churchill Mark 7 avec un 75 mm. Un Churchill un peu plus en mode gros sac déjà. Le Hatchill. Qui a un battle rating 3.7 mais qui est en tier 3. Cherchez l'erreur. 3.7 c'est largement du tier 2. Merci Gaijin. Donc voilà exactement le même que son homologue premium. Le Avenger. Donc dedans, dans l'équipage de ce tank, vous avez Captain America, Thor, Iron Man. Oh la blague de merde. Mort de rire. Avec un 17 pounder. Donc le 76,2 mm en clé. Attention, attention, attention. Il a une tourelle lui par contre j'ai l'impression. Oui, oui, il a une tourelle. Et donc pour le dernier tier 3, le Crusader AA Mark 2. Donc l'entier équipé de deux canons de 20 mm. Boum. Voilà pour les tier 3. On passe au tier 4 maintenant. Avec le Challenger. Donc le battle rating 5.7. Donc face au Tigre 1. Vous avez ce bébé. Allez, venez goûter du 17 pounder anglais. Oui, je sais, je fais un combo entre le français et l'anglais. Mais bon, je fais du franglais, ok ? Y'a quoi les gars ? Bon, au niveau du blindage, il se fait largement péter par le Tigre. C'est du bon one shot là. Surtout qu'ici, vous avez, vous voyez, là vous voyez, vous avez une plaque. Et derrière, vous avez rien. Ce qui donne tout de suite accès. Bon, il arrache 2-3 pieds au passage. Et ce qui donne tout de suite accès au bloc moteur. En pénétrant bien comme il faut. Attention. Attention, attention. Nous avons ensuite le Centurion Mark III battle rating 6.3. Qui fait un 84 mm. Ouh, celui-là est magnifique ce char. Ce char, il est magnifique. Ça va le faire. Le Kernarvon. Lui aussi équipé du 84 mm. Mais lui donc un Eevee Tank. Ouh, oui. Ouh, oui. Oui, oui, oui. Ça, ça aussi, ça va le faire. Au battle rating 6.3 toujours. Le chariotire. Ah, ah, le chariotire. Ah, battle rating 6.0. Équipé d'un 84 mm. Il va envoyer du pâté. Et le Crusader Mark I. Équipé d'un canon de 40 mm M2. Voilà. Donc le même canon que normalement sur le M19. Mais là, il n'en a qu'un. Et le motherfucking Tortoise. Tortoise. Le Tortoise. Équipé d'un 94 mm. Oh là là, ce machin. Ce machin, le Tortoise. J'adore son frein de bouche. Au niveau du blindage, on est à du 200, 300 mm. Autour du mantelet. Ici, on reste à du 200 mm. Donc là, là, sur les côtés, il reste perçable avec un APCR. Là, ça reste perçable aussi. Là, ça a beau être vert. Ne cherchez même pas assez anglais à 75 degrés. Bon courage pour le percer. Et choper le dessus, c'est pas possible. Donc ces deux points faibles, ça reste ici, à l'APCR, je pense. Bon, écoutez, voilà pour les tiers 4. Et donc désormais, nous avons le droit au tiers 5, avec le Centurion Mardis, qui est équipé d'un canon L7A1. Vous allez me dire, eh ben non, c'est pas le même canon que le Léopard ou que le M60. C'est parce que le Léopard et le M60... Ben, le M60, c'est pas le même nom. J'ai plus le nom, mais le Léopard, c'est le L7A3. Et donc là, c'est le A1. Donc une version... Est-ce que t'as vu la cadence de tir du K44 ? C'est infâme. Pourquoi j'ai bien de l'art ? J'ai appuyé sur les deux touches, on s'en fout. Et donc, le... Un canon de 105 mm, qui a un très bon... C'est un très bon obus à beau. Je voulais... Merde, mais qu'est-ce que je suis nul ! Qu'est-ce que je suis nul dans les touches, là putain, 35 minutes déjà ? Et il m'a dit, donc... Et donc, équipé d'un obus, une perte de 300... Ok, un bon... Un bon sabot, entre guillemets, pour un battle rating 7.7... 7.7... Le 7.7 en tant que... Pardon, tout va bien ? Et donc, le Conqueror. Là, je sais qu'il y a mon gros bisou à King, mais là, King, il est en train de faire dans son pantalon, juste d'avoir le Conqueror. Je sais qu'il va le rusher comme un gros mal-propre. Le Conqueror, bon, voilà. Hein ? Pas besoin de vous faire un dessin. 120 mm, ordonnance. BL, TKL11. 35 munitions. Regardez-moi ce bébé. Sincèrement, faites voir au niveau de la ramure. Ça, c'est un I-8 tank, ça. 100... Ouh là là, ouh là là, ouh là là ! Ça, ça pue le M-103, ça. Ça pue le M-103. C'est un I-8 tank, juste à cause de son canon, quoi. Mais, il est équipé donc d'un Nobus Abo, lui aussi, mais qui perce beaucoup plus, bien évidemment. Et il peut être équipé d'un Ranch Finder, donc ça, ça peut être pas mal. Mais lui, c'est un I-8 tank, putain, au niveau du... Au niveau du... Du, 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 du... Duel, bord de rire, Yu-Gi-Oh ! Lol. Au niveau du blindage, c'est pas vraiment du I-8 tank non plus. Bon, bah écoutez, voilà pour la petite découverte des nouveaux véhicules de la 1.55. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire. Quel véhicule vous a hypé le plus sur cette... Sur cette 1.55, hein, je les ai, je les ai... On les a tous, on les a tous, tous passés en revue, vite fait. Et, euh, quel tank anglais vous donne le plus la hype dans tout cela ? On en récupère, hein, on récupère une bonne branche, quoi, au niveau du... Il manque, elle manque peut-être de tier 5, mais bon, ça va arriver. Le temps que les gens arrivent au tier 5, il y en aura déjà d'autres, je pense. Mais on a récupéré déjà une bonne branche de tank anglais. Après, si j'ai bien compris le système pour les débloquer, ça va être peut-être un petit peu relou. Mais bon, on verra bien ce que ça nous dit. Et voilà, donc, le petit like, le petit commentaire. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Twitter et à aimer ma page Facebook. Et moi, je vous dis à plus sur votre vidéo. Ciao tout le monde, c'était Netsons. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz